Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme vous avez vu par le titre, j'ai recouché Donc c'est vraiment la dernière vidéo que j'ai filmé, c'était à 40 semaines et 3 jours ou 2 jours environ Et puis en fait, la nuit même que j'avais filmé cette vidéo, la journée d'après, le matin, mon petit bébé est né Donc c'est vraiment la même journée que j'avais filmé la vidéo de 40 semaines de grossesse La nuit, j'ai eu des contractions, etc. Je vais tout vous expliquer et je vais tout vous dire ça Mais c'est ça, je ne suis pas allée jusqu'au déclenchement de l'accouchement, heureusement Donc voilà, si ça vous intéresse, écoutez mon récit d'accouchement Et puis présentement, Anderson James, le bébé, est en train de dormir encore, c'est le matin Mais dès qu'il se réveille, je vais vous le présenter officiellement Mais voilà, donc je commence mon récit d'accouchement Si cela vous intéresse, restez avec moi Donc c'est une expérience positive d'accouchement Donc si jamais vous recherchez des histoires qui sont positives, qui sont inspirantes C'en est une, donc je sais que j'étais enceinte et j'étais vraiment nerveuse concernant l'accouchement J'avais très hâte d'accoucher Puis je me suis mise à regarder des vidéos d'expériences positives d'accouchement Puis j'en rêvais d'en avoir une comme ça Je trouve ça tellement le fun de vivre ça d'une différente façon, vraiment Puis la douleur aussi et tout Donc, alors c'est ça, donc je commence tout de suite J'ai vraiment hâte de vous raconter, vraiment Donc les amis, comme je vous avais dit dans mon update des 40 semaines de grossesse J'avais commencé à faire du yoga, de marcher plus D'essayer vraiment tout ce que je pouvais pour déclencher l'accouchement naturellement Je pense que ça a fonctionné Parce que, comme je vous dis, donc j'ai commencé à faire comme du yoga prénatal Comme des pauses de yoga pour pouvoir provoquer l'accouchement Puis marcher beaucoup plus, jusqu'à 10 000 pas par jour 5 000, 7 000, 10 000 par jour Et puis j'ai bougé aussi à la maison beaucoup Donc c'est ça, j'ai essayé vraiment de déclencher l'accouchement J'étais vraiment, comme j'avais hâte d'accoucher, vraiment Puis je me sentais vraiment énorme Donc, 40 semaines et 3 jours Juste après que j'ai filmé la vidéo, en fait La mise à jour, que j'étais enceinte La nuit même, vers, je vous dirais vers 2h30 J'ai commencé à avoir des crampes Puis des mal de dos Mais je me suis dit, bon, ça va passer Parce que, des fois j'ai des crampes Puis j'ai mal de dos des fois Puis ça part, puis c'est fini Puis moi je m'imagine comme, on s'imagine des singes et tout ça Puis finalement c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça Donc là je me suis dit, bon, c'est des crampes Ça va passer C'était à 2h30 environ la nuit Ensuite, ça partait, ça revenait Ça partait, ça revenait Donc je me suis dit, ok Vers 3h Je vous dirais, ça partait, ça revenait Ça continuait, ça arrêtait pas C'était 3h30 3h30, déjà une heure plus tard Ça a commencé à être douloureux Donc là j'ai commencé à avoir des crampes Mais vraiment douloureuses Plus douloureuses en tout cas Une douleur supportable encore Puis là je me suis dit, je pense que le travail commence Donc là j'ai réveillé mon mari Qui était juste endormi ici Je l'ai réveillé puis j'ai dit Ça commence Ça commence Je vais accoucher Le travail commence Donc je l'ai réveillé vers 3h30 Ensuite, vers 3h45 Ça devenait vraiment un peu insupportable déjà La douleur Puis ça revenait plus souvent Plus souvent Mon mari a pris la minuterie Pour voir à combien de temps Ça revenait La douleur et tout ça Mais là, rendu à 3h45 4h J'ai dit, oh non J'appelle ma mère tout de suite Parce que, ben c'était 3h40 peut-être Je crois Environ Bref J'ai appelé ma mère Car elle habite un peu loin de chez nous Il faut qu'elle vienne pour l'hiver Pour ne pas qu'elle soit tout seul Donc je dis Je vais appeler ma mère tout de suite Parce que là Je pense que je suis vraiment en train de Je suis au processus d'accoucher Vraiment Donc c'est ça Donc là j'ai appelé ma mère Je dis Maman, viens-t'en Viens-t'en J'ai des contractions Ça, ça revient Et là, je vais accoucher La rendu là Quand je lui ai raccroché Là, je pouvais plus respirer Comme Ce que je veux dire C'est que Je respirais vraiment Puis là, je commençais à avoir très mal Très très mal Vers 4h là J'avais extrêmement mal déjà Puis ça revenait quand même À chaque 3 minutes C'était vraiment Rapprocher mes contractions Puis ça faisait Horriblement mal Mais C'est bizarre Parce que Quand j'étais provoquée la première fois Et maintenant Naturellement Les contractions Sont différentes Donc À mon premier accouchement Quand j'étais provoquée Puis c'était pas comme des vraies contractions C'était comme des contractions provoquées J'avais très mal Comme au milieu De mon ventre En bas Là maintenant Avec ces contractions là Qui étaient naturelles À 100% Qui se sont déclenchées Par elles-mêmes J'avais mal Tout ici Comme ici Les rênes Le dos J'avais extrêmement mal Mais On dirait que Comment vous expliquer la douleur On dirait que Quelqu'un était à l'intérieur de moi Avec un couteau Puis qui me piquait Qui me piquait Tout le dos Puis tous les côtés ici Ça faisait horriblement mal J'étais juste à 4 pattes C'était la seule position Que je pouvais être J'étais à 4 pattes Je vous dis J'étais à 4 pattes Puis je disais à mon mari Appuie-moi le dos Donc il me faisait comme des massages Dans le dos C'était la seule chose Qui a dit Vraiment Respirez 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 Ça partait la contraction C'était plus long Les contractions Plus douloureuses Puis moins espacées Donc c'est devenu insupportable Au moment donné J'en pouvais plus Ça faisait trop mal Trop trop mal Puis à la fin Avant qu'on s'en aille à l'hôpital J'avais le goût de pousser Mais de pousser J'étais comme Non pousse pas Pousse pas Mais j'avais comme Le goût de pousser vraiment Donc c'est ça J'ai respiré J'ai respiré Mon mari était avec mon dos Et tout ça Mes massages M'appuyaient aussi fort Moi j'ai crié là J'étais comme Allez plus fort Plus fort Fait que là Il appuyait mon dos Puis là Ma mère est venue Je sais pas Vers quelle heure honnêtement Peut-être c'était vers 4h45 Peut-être Mais le temps qu'elle arrive Mes contractions étaient vraiment intenses Comme j'en pouvais plus Je pouvais pas marcher Comme je t'ai rendu A quatre pattes Puis je bougeais pas Je bougeais pas Je pouvais pas bouger J'étais avec ma balle Comme ça Avec ma balle De yoga Fait que j'étais sur la balle A quatre pattes par terre J'étais sur le sofa A quatre pattes J'étais partout Mais à quatre pattes Je pouvais pas être debout Puis là J'ai respiré J'ai respiré Ça faisait très 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 mal De plus en plus De plus en plus mal J'étais comme Oh my god Oh my god Il faut qu'on aille à l'hôpital Puis là J'ai réfléchissé dans ma tête Le temps qu'on aille à l'hôpital Comment j'allais faire ça Dans l'auto J'étais comme Ça me stressait vraiment Mais J'étais rendue là Il fallait que j'aille à l'hôpital Vraiment J'avais le goût de pousser Mais de pousser Donc là J'étais comme Ok Il faut qu'on s'en aille à l'hôpital Ma mère est venue Je suis rentrée Je sais pas comment Je suis arrivée jusqu'à l'auto Honnêtement Je pouvais même pas marcher J'étais comme ça Toute accroupie Par terre Jusqu'à l'auto Rendrait dans l'auto J'avais les jambes Comme ça ouvertes J'en pouvais pas Donc c'est environ À une trentaine de minutes Ben à 20 minutes environ De chez nous L'hôpital Donc il faut prendre l'autoroute Et tout Donc mon mari conduisait Moi j'étais en train de crier Moi j'étais en train Je faisais comme le voyelle Dans l'auto J'étais vraiment dans un état Intense C'était vraiment Quelque chose à vivre Vraiment c'était Hors de ce monde T'es comme dans un état Second T'es comme pas là T'es là Mais t'es pas là C'est vraiment bizarre Donc j'avais les jambes Comme ça J'avais une jambe Quaisement dans la fenêtre Puis une jambe ici Après ça Je bougeais ma jambe Tout le temps Parce que j'étais pas confortable Dans l'auto J'avais mal J'appuyais mon dos Je me souviens J'appuyais mon dos J'appuyais mon dos J'ai respiré J'étais comme J'ai crié Je suis sûre que sur l'autoroute J'avais l'air d'une malade Vraiment Mais je m'en foutais Parce que ça faisait tellement mal Vraiment Que je pensais même pas De quoi j'avais l'air Là Honnêtement J'avais juste le goût De pousser Puis là J'étais dans l'auto Comme ça Avec mes jambes Puis j'étais comme Puis là J'ai crié J'ai chanté Je disais Les voyelles J'ai prié C'était Dès l'auto Jusqu'à l'hôpital J'aujourd'hui Ça m'a paru Une éternité Ça c'était le plus difficile Je trouve De l'accouchement Dans l'auto Parce que c'est pas confortable On s'entend Puis T'es en route Quand t'es pas Je sais pas Je peux pas me mettre À quatre pattes Dans l'auto C'est un peu difficile Donc Donc c'est ça C'était vraiment Intense comme expérience C'était Vraiment une belle expérience Mais c'était vraiment intense La douleur Était encore plus fort Encore plus fort Les contractions Était rendues Genre en deux minutes Donc j'avais constamment Des contractions Puis très douloureuses Ça faisait horriblement mal Je pensais que j'allais comme Me briser en deux Tellement j'avais mal Puis là Rendu à l'hôpital On m'a mis dans une chaise roulante Mon mari courait Je me souviens de rien J'avais comme les yeux fermés Je voyais rien Parce que j'en pouvais plus J'étais concentrée Sur ma respiration Et tout Je fermais mes yeux Puis je sentais juste l'air Parce qu'il courait avec la chaise Donc je sentais juste l'air frais Je sais qu'on est rentrée Dans l'ascenseur C'était au deuxième étage De l'hôpital Puis là tout de suite On m'a pris On m'a checké J'étais rendue à 6 cm J'étais rendue à 6 cm Les amis Ok On est rentrée à l'hôpital À 5h30 Donc Des environ 2h30 Ben de 3h Jusqu'à 5h30 C'est pas beaucoup J'étais dilatée à 6 cm Ça allait vraiment vite là Ça allait très très vite Donc à 5h30 On est rentrée à l'hôpital On m'a checké J'étais à 6 cm On m'a dit Est-ce que tu veux l'épidurage ? Je dis oui S'il vous plaît S'il vous plaît Dépêchez-vous J'ai trop mal S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Je supplie pour l'épidurage Ça a pris environ 21 minutes J'ai eu l'épidurage Ça m'a soulagée Mais le temps que Juste avant de mettre l'épidurage On m'a encore checké Donc vers peut-être 6h Et quart Environ Vers 6h et quart On m'a encore checké Puis j'étais rendue déjà à 7 cm Donc j'étais déjà rendue à 7 cm Les amis Imaginez-vous Ça allait extrêmement vite Je venais d'arriver à l'hôpital J'étais déjà à 7 cm Ça faisait vraiment très mal L'infirmière s'est mise à me faire des pressions dans le dos Ça a fait tellement du bien J'étais comme Waouh Et les infirmières Les docteurs étaient incroyables À mon accouchement Je suis comme J'ai eu la plus belle expérience de toute ma vie Juju C'était vraiment vraiment top Puis C'est ça Donc j'avais mon mari qui était en avant de moi J'avais l'infirmière qui me disait Respire Elle me guidait Dans les contractions Respire Elle me faisait des Des pressions dans le dos Des massages sur les jambes Elle était vraiment attentionnée Puis ça m'a beaucoup aidée Dans les contractions Jusqu'à ce que l'épidurage arrive Donc là Juste avant que l'épidurage arrive On m'a checké J'étais à 7 cm On se sent Il m'est resté 3 cm Les amis Puis ça allait vite Donc Ça va mon amour ? Oui je filme la vidéo Vas-y Ok Et puis après Bon on m'a mis l'épidurage Puis là ça m'a Ça m'a relâchée vraiment Donc j'ai pu me reposer un peu Alors là On m'a ré-checké encore J'étais à 8 cm J'étais à 8 cm les amis Donc on m'a dit Par contre C'est ça On est à 8 cm On laisse ça comme ça On va voir comment ça va aller On va revenir dans 15 minutes Donc On m'a checké à chaque 15 minutes Puis à chaque contraction J'ai dilaté C'était fou J'avais une contraction Mettons à chaque 5 minutes environ Là ils étaient un peu plus espacés À cause de l'épidurale Ça a comme un peu ralenti le travail Mais Quand même À chaque 5 minutes C'était vraiment intense Les contractions Je ne sentais pas grand chose Parce que là j'avais l'épidurale Donc c'était le fun Mais je sentais le bébé bouger Donc je sentais vraiment sa tête qui appuyait en bas Donc j'étais comme Oh my god Je vais accoucher Genre bientôt Alors Le bébé s'est réveillé Les voici les amis C'est Anderson James Qui est là avec nous Qui est aujourd'hui 12 Non 13 jours Ça fait 13 jours Que j'ai accouché en fait aujourd'hui Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui mon amour C'est bon C'est bon Donc c'est ça les amis Donc c'est ça les amis Donc j'étais rendue où ? J'étais rendue je pense à 8 cm Quand j'étais à 8 cm Donc j'avais l'épidurale Et on m'a checké à chaque 15 minutes Pour voir comment je vais dilater Et tout ça Donc on est rendue je vous avais dit 6h30 environ le matin 6h45 on m'a checké J'étais rendue à 8, 9, 9 et demi Donc quand j'étais rendue à 9 cm et demi Là l'infirmière m'a dit Ben ton bébé est un petit peu croche Donc on va essayer des poses de yoga Comme des poses plutôt Pour pouvoir qu'il se place bien Donc on m'a donné une genre de comme balle de yoga aussi J'étais à 4 pattes sur le lit pareil Ensuite on m'a donné une oreiller de grossesse Pour mettre entre mes jambes J'étais de côté Donc je suis restée environ Je vous dirais 15-20 minutes Dans une position Puis 15-20 minutes dans l'autre position Puis là on est rendue déjà comme Là on est venu me ré-checker Ensuite je suis rendue à 10 cm Donc elle a dit t'es prête à pousser La docteure elle m'a dit Est-ce que tu veux que je rompre tes os ? Je vais rompre tes os Puis ça va aller plus vite J'étais comme rendue là Oui Parce que j'ai pas perdu mes os encore Donc j'ai dit Ah oui vous pouvez rompre mes os Puis on commence à pousser J'étais d'accord J'avais trop hâte d'accoucher Donc voilà les amis Donc on a rompu mes os Et puis l'accouchement a commencé Donc j'ai commencé à pousser les amis Je vous dirais vers 8h15 le matin Et puis j'ai poussé durant 3 contractions Et bébé est sorti les amis Vous pouvez croire ? Ah oui mon amour Donc j'avais les contractions à chaque environ 5 minutes Donc j'ai poussé à 3 contractions 15 minutes en total Je prenais des pauses Entre les contractions Entre les poussées aussi Donc durant 15 minutes J'ai poussé dans mes 3 contractions Et bébé est sorti Moi j'étais comme Quoi ? Il est quelle heure ? Moi j'étais comme il est quelle heure ? 8h30 Donc 8h30 le matin Donc juste la journée D'après les amis que j'avais filmé la vidéo A 8h30 le matin Mon bébé était né Est-ce que vous pouvez croire ? Je suis rentrée à l'hôpital A 5h30 le matin Bébé était né à 8h30 3h plus tard Donc la majorité du travail C'est fait à la maison Je vous dirais Le plus douloureux C'est fait à la maison Puis l'accouchement Est passé vraiment très rapidement C'était vraiment fou C'était vraiment une expérience Extraordinaire J'ai vraiment adoré mon expérience C'était très positif Oui ça fait mal Mais une fois que j'ai vu bébé Une fois que j'ai vu mon bébé C'était juste comme le bonheur Je pleurais Puis j'étais vraiment très très Je vous dis Durant la grossesse J'étais vraiment très émotive Je pleurais de tout et de rien Puis dans les postpartum Maintenant les 13 jours Je pleure de tout et de rien Vraiment À l'accouchement Je pleurais 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 Après accouchement En fait Parce qu'il y a juste Trop d'émotions Trop d'hormones Trop de joie Trop d'amour Donc les voici C'est le bébé Anderson James C'est son nom Il a 13 jours aujourd'hui Je vous dirais Qu'il ressemble vraiment à Oliver Mais un plus petit Donc c'est un bébé plus petit Qu'Oliver Donc à la naissance Il pesait 3 kilos 335 grammes Oliver était 3.5 kilos Il était plus grand Mais sinon Il se ressemble pas mal Il est né avec beaucoup de cheveux Tout comme Oliver Oui C'est un beau petit bébé Mon amour T'es un beau bébé Ah oui Ah oui Ah oui mon amour C'est ça les amis Donc c'est ça mon Mon récit d'accouchement Donc ça fait 13 jours Puis on dirait que ça fait C'est vraiment bizarre Parce que depuis que J'ai accouché On dirait que les journées C'est comme une journée Les 13 derniers jours On dirait que c'est une journée C'est juste fou Comment le temps S'arrête Je sais pas C'est vraiment bizarre Car les bébés Ils mangent À chaque 2 à 3 heures Là il a tenu 3 heures Bravo mon amour Là il a tenu 3 heures Entre les bébés Donc c'est le fun Et puis C'est ça mon récit d'accouchement Je vais vous raconter Mon postpartum Jusqu'à maintenant Je vais vous raconter ça Dans ma prochaine vidéo D'après accouchement Postpartum on va dire Donc je vais faire des mises à jour Aussi Des postpartum Des 1 mois 2 mois Comme j'avais fait pour Oliver C'est vraiment des beaux souvenirs Je regarde les vidéos aujourd'hui Puis je compare un peu Est-ce que c'était la même chose Parce que ça fait quand même Comme je vous dis 9 ans Donc ça fait quand même long temps Mais ça revient vite les amis Les choses Ça revient vite c'est vrai Mais c'est comme naturel On va dire Puis c'est ça Mon amour Mais c'est ça les amis Donc j'ai accouché en total De 3 heures jusqu'à 8h30 Mon accouchement en total Depuis que c'est commencé Ça a duré quoi 6 heures environ Donc ça a été vraiment un accouchement Naturel Comme je vous avais dit dans la vidéo Des 40 semaines Que je voulais vraiment vivre ça Que ça se déclenche à la maison Naturellement Puis que ça commence à la maison Et tout ça C'est arrivé les amis Donc je suis extrêmement Extrêmement Contente Extrêmement Comment je peux dire ça Reconnaissante Vraiment la vie Que j'ai eu cette chance là De la vivre naturellement Vraiment J'ai adoré mon expérience Vraiment C'était vraiment très 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 positif Très rapide Et oui ça fait mal et tout Mais après ça passe Quand ça passe Puis tu sais que ça va faire mal Un accouchement aussi Donc c'était comme préparé Mentalement on va dire Fait que Non j'étais vraiment là-dedans Puis Je voulais vraiment Le vivre à 110% Donc j'étais vraiment Dans mon état Puis présente Puis comme concentrée Puis C'est ça Ça a très bien été Donc moi je pense Que c'est important Pendant l'accouchement Que la femme soit Quand même présente Dans son mental Qu'elle se concentre Sur les contractions Sur Sur le moment présent Vraiment L'infirmière Je lui disais À l'infirmière À l'hôpital Je disais Ça fait mal Ça fait mal Ah oui mon amour Je disais Ça fait mal Ça fait mal Et elle était comme Respire et accepte la douleur C'est positif Ça veut dire Que ton bébé descend Ton bébé va sortir Ton bébé veut vous rencontrer Donc elle disait Plein de belles choses Comme ça Puis ça m'a énormément aidée Pour de vrai Donc Gardez ça en tête Les amis Si jamais Vous êtes enceinte Puis que Vous avez peur De la douleur De l'accouchement C'est normal Mais dites-vous Pendant l'accouchement Que Si vous avez mal C'est normal Puis ça veut dire Que bébé Descend Ça veut dire Que ça travaille C'est positif Donc si vous avez mal C'est positif Au fond Donc respirez Et acceptez la douleur C'est ce que je peux vous dire Ça m'a énormément aidée Dans mon accouchement Ces mots-là Puis ces phrases-là Donc J'espère que ça pourrait Vous aider À vous aussi Ah oui mon amour Ah oui Donc voilà les amis Donc je vais filmer La vidéo Postpartum Après accouchement Pour vous expliquer Qu'est-ce qui est arrivé après Mais juste pour vous dire On est resté là On est rentré Je vous dis C'était lundi matin À 5h30 Puis on est sortis Mardi le soir Donc on n'est vraiment Pas resté beaucoup De temps à l'hôpital Les amis Parce que ça a tout bien été Donc C'est vraiment le fun Donc là Je vais continuer de filmer Mais ça va être Dans une autre vidéo Les premiers jours Puis comme le postpartum Comme après accouchement Qu'est-ce qui est arrivé Donc je vais filmer ça Vite vite après Et puis vous allez avoir Une autre vidéo Alors voilà les amis C'était ça mon récit D'accouchement positif Et très très rapide Donc j'espère que ça vous a plu Et j'espère que ça a été intéressant Pour vous Et je vous ai aussi présenté Anderson James Donc merci beaucoup D'avoir été avec moi Les amis Pendant tous ces 9 mois là Pendant toute cette belle aventure là Ah oui mon amour Merci beaucoup pour tout Si jamais vous avez aimé Les récits N'oubliez pas d'aimer la vidéo Et de vous abonner à ma chaîne Ça va me faire vraiment Très très plaisir Merci beaucoup pour tout Puis on se voit Dans ma prochaine vidéo Bye les amis Sous-titres par Jérémy Merci à tous